Musique Et salut à tous c'est Madred de Dio77 Et on se retrouve pour l'épisode de... Titu, je reprends le fil de mes épisodes Parce que je suis pas sérieux du tout Laissez-moi réfléchir 8 ! Voilà ! 8 de... T-Y-M Nous sommes en compagnie de... Johan Ouais Il paraît Et... Donc Le programme d'aujourd'hui Nous allons utiliser tout cela A savoir On va faire une ferme à Dark Oak Avec Mindfacto Une classique Une classique, je la speederai peut-être un autre jour Et on va faire surtout Plus originale pour le coup Une ferme à Pink Slime Une ferme automatisée à Pink Slime A savoir ce qu'il vous faut pour crasser Pour crasser ? Pour crafter Pour crasser Les lasers pre-chargers Laser drill pre-charger Donc voilà C'est super galère à faire Il vous faut plein de Pink Slime maintenant Parce qu'on a mis à jour un peu le serveur Et du coup Les quelques recettes ont changé Voilà Notamment les Pink Slime Les Pink Slime Les Pink Les lasers Voilà Les lasers pre-charger Donc Ils ont changé ? Ouais ils ont un peu changé Oh j'ai trois secondes que j'avais fait avant Euh... Car au prochain épisode Et bah vous savez ce que ça veut dire Laser drill pre-charger Laser drill en fait En entier Donc Commençons par aller se chercher des blocs de construction N'est-ce pas ? N'est-ce pas Yvan ? N'est-ce pas ? Ah je t'avais prévenu Tu m'avais pas prévenu Ouais Tu m'avais prévenu Prévenu Avant l'EP Pas quand j'ai commencé l'EP Tu as tort T'as perdu Enchanté Vous êtes une merde Voilà donc Je pense qu'on va prendre ces blocs J'improvise entièrement cette partie là Ok Euh... Ça je vous le montrerai dans un autre épisode On bat les couilles Belle Ça on va s'en servir un poil Donc on va monter là-haut Dans un premier temps Et on va se faire une petite pièce pour la slaughterhouse Pour les slaughterhouse Parce que j'en ai deux Étant donné que je vais lancer une soul shard Et les slaughterhouse C'est un peu lent Donc les soul shards Les over Les over On s'est compris Du coup bah J'ai le seum Du coup bah la solution de ça C'est d'en mettre deux C'est très la richesse Alors un 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 deux Ok c'est bon Bim Ensuite on va mettre ça Clean connected texture On remet des connected textures Ouais on va faire ça un poil plus haut Celle là aussi d'ailleurs Bim Ça va Johan Oui Bim Voilà 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 Alors Oui Vous voyez j'ai commencé la charpente De ce bâtiment là Bâtiment que j'ai prénommé Que j'ai autoproclamé Cimetière des FPS Comme c'est écrit sur ce Panneau là Tout simplement parce qu'il y a Euuuh Énormément de carpenters Et énormément de Microblocks Ce qui fait que Les FPS Bah descendent assez bas Voilà 30 FPS Ah mais non mais What ? Depuis quand mon Mon frappe se Limite les FPS Je pensais avoir décoché cette case C'est pas très grave C'est pas très 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 grave Celle l'est juste un tout petit peu Donc Du coup ça lag Super bravo Hop Hop Ok Alors maintenant on va placer La soul shard La soul shard Donc j'ai pas fait de tuto pour l'avoir Parce que Bah je l'avais déjà fait Dans les épisodes précédents Donc on s'en fout Un poil inou Et on va installer Cette fichue Slaughterhouse Ça ce n'est pas nécessaire Ça c'est nécessaire Ça c'est nécessaire Ça c'est nécessaire Ça Et ça Et ça Pourquoi j'ai pris celui-là ? Ah oui On va prendre ça aussi Et Un dernier petit item Celui-ci Voilà Normalement j'ai tout ce qu'il me faut Pour lancer Ma slaughterhouse Ok Donc On va placer Un bloc Alors le middle est là Le middle est là On va placer un bloc là Un bloc là D'ailleurs on va faire ceci On va placer là Et là Ce sera mieux Et là on peut installer Trois autres blocs Ensuite Slaughterhouse Aura besoin D'une sortie Fluide Autant qu'une sortie Item Mais comme j'ai Ender I.O. Je peux faire L'un comme l'autre Parfait ça Je ne me souviens plus De ce que j'avais besoin En haut Non bah normalement C'est bon Et je vais mettre Une attracteur Obélisque Ici Attracteur Obélisque Qui permet de Attracter Les mobs Qui sont dans une range De 16 Quand on a Aucune Grade Jusqu'à 64 Quand on a une octatique Donc là Je n'ai pas besoin De plus que ça Je laisse Ça a besoin D'être constamment Alimenté en énergie Même si ça ne consomme Pas des masses Voilà Toc Alors La slaughterhouse Permet de De buter Des mobs Pacifiques Je crois que c'est limité Aux mobs pacifiques Si je ne dis pas de bêtises Euh Et de Les Tout simplement Tuer Pour récolter Deux fluides Alors Le premier C'est Pink slime Que vous pouvez voir En bas à gauche Et le deuxième C'est Meat Meat Qui veut dire Viande Euh Six Lutterhouse Vont consommer De l'énergie Et vont vous créer Ces deux fluides Maintenant On va placer La soul shard Pour commencer Le spooning On va mettre ça Un poil plus bas A la réflexion Ça nous permettra D'économiser un peu Sur la hauteur finale Voilà Comme ça Et là maintenant On nécessite Un levier Que j'ai oublié De prendre Ce magnifique Et bim Levers Que j'avais préparé Je suis un Un très très bon Youtuber Je te baise Voilà Donc moi j'ai choisi Des petits piggy Parce que je déteste Des petits piggy Alors je plaisante Alors comme vous pouvez le voir Les slaughterhouse Ont une range Qui s'arrête Exactement ici Ce qui fait Que certains pig Ne pourront pas Être butés Et du coup Sortiront Dans ma base Exactement Comme vous pouvez le voir Actuellement Donc on va d'abord Buter ça On butera lui Voilà Et du coup J'ai oublié Que j'avais besoin D'un piggy Finalement De finalement Voilà Lancer vite Ah bah lui Voilà Toi tu fais un parfait cobaye Vous récupérez ça Dans une soule viale De ender io Qui se craft Comme ceci Vous pouvez Ensuite mettre Ces soule viale Ici Dans le Dans l'attracteur obélisque Et chaque mob De ce type là Sera aspiré Tout simplement Vers l'attracteur obélisque Maintenant On va faire venir Un poil d'énergie Bim Voilà Ceci est un poil Enchanté Je plaisante Ok Je suis une merde J'accepte Énergie principale Énergie receive Là on peut voir L'énergie est full Et là L'énergie Se remplit doucement Mine de rien Nous avons Deux petits blocs Disponibles Bim et bim Voilà Donc on va tout de suite Faire le test Voyons voir si ça Attracte bien Oui Ça attracte Là il faudra résoudre Ce petit problème Parfait 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 Et donc Ils vont tous Se faire Massacrer Par Les slaughterhouse Donc vous voyez De tank interne Et Il y a également Les deux Drums Qui se remplissent Derrière J'ai mis Des Zender Fluid tank Qui ont la particularité De ne pas transporter Du fluide Intérieurement Si vous regardez Un Un câble Fluide Habituel Un pipe Habituel Il va transporter Les fluides Dans A l'intérieur De lui Finalement Il va se remplir Petit à petit Et il va passer A celui à côté Puis celui à côté Et ainsi de suite Eux Ils regardent Sur toute la ligne Quel S'il y a un récepteur Potentiel Et dès qu'il en trouve un Bim Il met dedans Ça téléporte De l'endroit A l'endroit Ce qui est extrêmement pratique Pour deux choses Là Le fait que Du coup Ok Je vais reprendre ma phrase A zéro Parce que je crois Que j'ai perdu le fil Ok Deux avantages La rapidité Et le deuxième Le fait que vous n'avez pas besoin De whitelist Une sortie Je m'explique Là Si j'avais une slaughterhouse Une seule J'aurais Un fluide conduite Qui sortirait Et qui irait Dans les deux tanks Mais S'il y a un des tanks Qui vient à être full Et pas l'autre Le Le fluide Le Le pipe Va se remplir Finalement Des Des deux fluides Enfin D'un fluide Et ne va pas vouloir Se remplir Du deuxième Du coup Que lui Il n'y a pas de soucis Il transporte pas A l'intérieur de lui Tant qu'il n'y a pas un récepteur Voilà Donc C'est ses avantages Il n'est pas Vraiment beaucoup plus dur A crafter Donc voilà Tout ça est installé Nous avons une ferme A A Pink Slime Le liquide Mais maintenant J'ai décidé De faire un peu plus Que ça A savoir Une ferme A Pink Slime Tout court A Pink Slime Ball Plus exactement Donc Je vais poser ça Avant Voilà Ça On en aura Sûrement Encore besoin Donc Pour ce faire J'ai choisi D'utiliser Une méthode Assez Logistique Qui est Autonomous Activator Deep Storage Unit Oui Et Directoire Oui Item Conduite Oui Ça oui Parfait Bedrockium Non On s'en fiche Et ça On prend Et Ça aussi Voilà Donc Nous allons installer ça Tout de suite Alors comme vous pouvez le voir Ça remplit un drum Maintenant Un Autonomous Activator Fait clic droit permanent Ce qui veut dire Que je peux récupérer Des buckets Et des Et vraiment des buckets Depuis Un Autonomous Activator Avec un bucket Avec comme exemple Voilà Hop Il est rempli Maintenant Si je pose Ce bucket De Pink Slime Si j'attends Quelques secondes Un Pink Slime Va spawner Je vais faire un petit test D'ailleurs Donc voilà Laissons le fluide S'étendre Et à la place Du Source Block Il a un rayon Vraiment bizarre Pourquoi là Il n'y a rien Voilà À la place Du Du bloc principal Spawn un Pink Slime Et que si je le bute Je récupère Une Pink Slime Ball Voilà Voilà comment cela marche Maintenant Il va falloir Faire Comme ceci Vous pouvez configurer Les sorties Et les entrées De l'Autonomous Activator Donc lui Je le gère En entrée Dans le Bull Et lui Pareil Voilà Nickel Et lui Sorti Pardon Lui il va faire Clic droit Et lui aussi Ça on va directement Le poser Sinon je vais oublier Voilà Et ça va nous servir Pour faire Ceci Fois Hum Hum Voilà Mais ça je ne vais pas mettre ça Je ne vais pas mettre un Hopper Je vais mettre un Vacuum Hopper Ce qui me permettra De vous d'ailleurs Présenter Ce Cet item Alors Allons le crafter Bim Alors si je vois l'utilité de Hopper Normalement il devrait y avoir une proposition assez rapide Du Vacuum Hopper Pas du tout Vac Voilà J'oublie toujours Et bim Et bim Voilà Alors le Vacuum Hopper C'est un Hopper classique Sauf qu'au lieu Qu'il récolte les items Qui sont Sur le bloc Au dessus de lui Comme un Hopper de Minecraft Vanilla Il aspire chaque bloc Qui est droppé par terre Alors moins vite que mon magnète Ce qui veut dire que pour le test Je dois le désactiver Et voilà Il l'active Il l'aspire Et il le place dans son propre inventaire Vous pouvez ensuite configurer Une sortie A ce Vacuum Hopper Oui voilà Une sortie En bougeant son logo avec clic droit Et en cliquant sur une face pour faire une sortie Et en recliquant pour l'annuler Maintenant je rentre dedans Vous voyez que c'est la position à laquelle je la regarde Depuis laquelle je la regarde Et si je clique là Je vais valider le côté normalement Voilà exactement C'est exactement ce que je voulais faire Je maîtrise à merveille Les Vacuum Hopper Voilà Et là tout est aspiré Et va dans notre système Ensuite dans cet Autonomous Activator Dont nous n'avons pas besoin de sortie Je vais mettre Clic gauche Eteric Sword Voilà Et ici On va configurer Sur le haut Une sortie Parfait Et là une entrée Nickel On va mettre On va mettre Des items Conduites On va mettre Des items Conduites Speed Upgrade Qui sont des upgrades De vitesse Pour les câbles Ender IO Comme expliqué ici Alors c'est que les câbles Que les câbles Comme ça Alors Waitlist Dictionary Match Metadata On s'en fiche un peu On va faire cet extract là Advanced item filter Qui vous permet d'afficher Ce GUI en particulier Maintenant on va lui demander D'aspirer uniquement Les buquets Voilà comme ceci Dans la vérité Je dis Bucket Ne vous inquiétez pas C'est pour le doul Et normalement Si je ne dis pas de bêtises Oui Allo 325 325 White list Ah oui Évidemment Il faut mettre celui là En insert Ce qui veut dire Qu'il va s'aspirer là Pourquoi il ne s'éjecte pas tout seul Zut C'est ce que je craignais Parce qu'il n'a pas une Augmentation Qu'il faut Donc On va aller crafter Cette automation Cette augmentation Je crois que je dois en avoir De dispo d'ailleurs Parce qu'elles sont nules Donc je les enlève De mes machines Augment Non j'en ai pas Augment Voilà Et il me faut la pneumatique Que je n'ai pas Voilà Et des nuggets De tin Tin Je crois que c'est tin C'est ça Hop Une petite augmente Voilà Ça m'aura pris plus de temps Que prévu De faire cette usine Slime ball Voilà Et voilà Parfait Et là normalement Si je fais ça Ça ne change rien Ça c'est super Et bah c'est pas grave C'est pas grave Je vais mettre des pipes Tout simplement Je vais mettre des pipes Donc il me faut La droite en entrée Et la droite en sortie Mais du coup C'est l'autre droite Voilà Et on va configurer Pareil Comme on a fait Pour le haut Nous allons configurer Tous ces pipes Donc lui Il n'aspirera Que les Pink slime Bucket Voilà On set La white list Comme cela Et oui Du coup Il n'a pas le temps C'est quoi Comment ça se passe Toi si tu pouvais Speed up Bien sûr Voilà Ça marche mieux Comme cela Est-ce que Cela nous rapporte Des slime balls On va enlever Le chest Pour voir On peut voir Qu'il y a un genre De fluide Je ne sais pas Il y a un fluide J'espère qu'il va se transformer En pink slime Là il se fait buter Ne me dites pas Qu'il faut le buter A la main Sérieux Toi tu vas venir Le buter Dès que c'est bon Et toi Tu ne peux pas Poser un bucket Et bien il n'y en a plus Donc On va voir Si toute la ferme Full auto Fonctionne Ça devait être suffisant Pas du tout Ce n'est pas grave On va placer ça Comme ça Et on va la laisser tourner En permanence Comme ça Je ne suis pas inquiet Qu'il y en a qui partent Dans tous les sens Donc Là 240 Si tu pouvais augmenter ça M'arrangerait 320 On fera quelque chose De la Mid plus tard Je vous expliquerai Comment l'utiliser D'ailleurs Non Je ne ferai peut-être rien Je ne sais pas Je verrai Bon toi tu dois être Bientôt Full Manitoua les miches Oui ça va assez lentement C'est pour ça qu'une soul charge Je pense que c'est le minimum Si on veut une ferme à peu près productive Donc là Pink slime Il but Et une pink slime ball Super On n'a pas besoin de le décrafter A la main Tout est résolu Et normalement C'est suffisamment rapide Pour que je ne mette même pas De bloc au dessus Alors j'ai remarqué Qu'il y avait une Un petit bug Avec les Avec les Oui le posage Du pink slime Liquide Parce que ça ne fait pas pareil Quand on le pose à la main Pas du tout Le même effet Donc normalement La ferme auto Pink slime Est complètement terminée J'attends juste Un dernier petit coup Voilà Ouais ouais C'est vraiment buggy Ouais Hop C'est pas très grave Je pense Ça n'empêche pas Allez spawn C'est l'heure de spawner Vas-y pop Magne-toi les miches Voilà Bim Pink slime ball Yes Voilà Donc ferme ma Pink slime ball Full auto Je suis ravi 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 Nickel 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 Bon voilà Ça c'est une bonne chose De fait Je vais quand même Mettre un bloc Comme ça On est sécurisé Je vais checker Que ça récolte Quand même Au cas où Histoire de pas De pas me retrouver Avec des slime ball Des pink slime Partout dans ma base Ok Pourquoi lui Galère sa race Mythe Ah fuck Du coup Il l'a vidé entièrement Ah zut Ça je n'avais pas prévu C'est pas grave On va faire ça Normalement Tu te retrouves Avec le même problème Que j'avais Ouais Plus ou moins Extract Pink slime Ouais Plus ou moins Ouais Plus ou moins Alors bah on va quand même C'était une white list Alors c'est très simple Il vous suffit de prendre Un bucket Comme ceci Lui il en a déjà Je suis pas inquiet pour lui On va enlever Ça On va enlever ça On va remettre le magnète Parce que c'est pénible Le vacuum hopper Et ici On va white lister Filter Pink slime Voilà nickel Et là On va Filterer La Mythe Nickel Vous pouvez mettre ça En insert Ou In et out Ça pose pas de soucis Moi je vais mettre in et out Parce que Ça change rien Et que c'est très bien Comme ça Donc voilà Là seulement le pink slime Pourra se retrouver Là dedans Ok Rien n'est stocké Dans les slaughterhouse C'est nickel Et nous allons mettre Un petit Bucket Direct Là dedans J'ai l'impression Que le pipe Galère A choper Le pink slime Non c'est bon Ok Oui Mon magnète Du coup Super Bon bah voilà Et bien Je vous dis A la prochaine J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A laisser un commentaire Tant que Constructif N'hésitez pas A aller voir La chaîne de Y Je dirais que je crois Qu'il y a factuellement L'espèce Reglée ici Donc Moi Je vous dis A la prochaine Allez bye bye Bye